C'est pas une grande surprise, mais c'est néanmoins un moment historique, parce que s'est officialisé la création de la Coalition Avenir Québec, par François Legault ce matin. Cinq minutes de coalition avec Éric Duhem. Bonsoir Éric. Bonsoir Mario. C'était un événement, il faut le dire, un nouveau parti se crée, c'est historique. Est-ce que tu as été impressionné par l'événement de ce matin? Pas du tout, en fait. Si j'avais pas été payé pour regarder la télé ce matin, j'aurais probablement fait comme bien du monde, j'aurais passé à un autre poste assez rapidement. Ça manquait de bulles dans le champagne, c'était bien fait. Tu lances un parti, ça devrait être une espèce de fête. Tu dois avoir une atmosphère, des ballons, du monde qui applaudissent, quelque chose, go, go, go. C'était pas ça, c'était trois personnes qui lisaient des discours sous des feuilles, une en arrière de l'autre, devant des journalistes, un peu stressés, coincés, plates, endormis, pas d'émotions. Un logo bizarre avec une espèce de PQ, le logo du PQ qui éclate ou qui explose. Écoute, il y a même, tu sais, des fois on disait, on reproche à Stephen Harper de manquer d'émotions dans ses discours. J'ai trouvé que François Legault était pire que Stephen Harper ce matin. J'ai trouvé qu'il véhiculait pas aucune émotion. Oh, 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 c'est rendu loin, là. Non, mais en termes d'émotions, il était... Non, je comprends. Mais en même temps, est-ce que c'est pas le but de Legault, un peu, qu'il veut pas grimper les attentes, il sait qu'il va être attaqué, il veut jouer vraiment la carte, tu sais, du gars, qui est compétent, rassurant, qui énerve pas personne, il fait pas peur à personne. La prochaine fois, il peut juste être meilleur que ça. Ça, c'était son objectif, il a réussi. Bon, tu nous as préparé un petit résumé, là, des grandes idées. Oui, les quatre grandes idées, là, que tout le monde discute, là, que François Legault a mises sur la table depuis neuf mois, depuis qu'il a commencé sa coalition, depuis qu'il a annoncé son groupe. Donc, vous les voyez à l'écran. On parle de l'éducation. Abolition des commissions scolaires, augmentation du salaire des profs, ça, c'est les deux grandes mesures en éducation. Le salaire, ça, ça vient avec l'évaluation. Oui. Et là, la question de la sécurité d'emploi, est-ce qu'il est en train d'amollir là-dessus? C'est pas très clair, là. Effectivement, au début, on pensait qu'il était en train d'abolir la permanence d'emploi des profs. Donc, l'évaluation des profs, ça veut dire que s'il n'est pas bon, on le met dehors, mais c'est plus clair. Là, c'est moins clair. Un médecin par Québécois, c'est son autre nouvelle qu'il a annoncé. Sur le privé en santé, là aussi, aujourd'hui, il a commencé à ouvrir peut-être un peu la porte sans vraiment l'ouvrir. Et finalement, c'est l'interventionnisme économique. François Legault dit qu'il veut que le Québec, ça soit une économie de propriétaires. Mais en fait, il faut comprendre que quand il voit propriété, il voit beaucoup la propriété du gouvernement parce qu'il veut un rôle très proactif de la CAIS, de la SGL, d'Investissement Québec. Donc, un interventionnisme économique très fort. Donc, c'est les grands points. La partie économique, c'est clairement la plus à gauche. Ah oui, c'est du PQ. Bernard Landry aurait pu présenter ça dans ses vieux plans de développement économique. C'était très similaire à ce que François Legault propose aujourd'hui. Donc, la prochaine étape, ce midi à l'émission, je l'ai reçu, j'ai posé la question. La prochaine étape pour lui, c'est la discussion avec les députés déjà à l'Assemblée nationale, notamment en commençant par l'ADQ. Les gros sujets sur lesquels ça va jouer, la santé. La santé, c'est sûr que c'est important. En fait, les familles, les 100 $ par semaine, les bons de famille. Mais ensuite, je te dirais l'interventionniste, ce qu'on vient de discuter, tout le rôle d'intervention du gouvernement dans l'économie, ce n'est pas très adéquiste comme philosophie. La philosophie beaucoup plus de dérèglementation et tout ça de l'ADQ, il va y avoir un schiste. Au niveau syndical aussi, l'ADQ, même dans son dernier conseil général, a adopté des mesures très proactives pour plus de transparence, plus de démocratie au niveau syndical. Là-dessus, on a l'impression qu'à part les syndicats d'enseignants, François Legault ne veut pas de guerre syndicale. Il ne veut pas ouvrir la canne de verre là-dessus. Donc, il va y avoir des discussions importantes au niveau philosophique, au niveau des idées, avant qu'il y ait une fusion. Parce que si jamais il devait y avoir une fusion avec le programme actuel de la CAQ, ce que ça signifierait, ni plus ni moins, c'est un peu la disparition de la droite sur l'échiquier politique. C'est très paradoxal. En fait, je pense que c'est dans la presse, en fin de semaine, André Pratt posait la question. Il disait, est-ce qu'il y a une possibilité que ce que ça signifie, c'est que la CAQ se crée, est un parti de centre, l'ADQ s'y joint, puis tous ceux qui veulent voter à droite sont un peu orphelins. C'est ça qui est bizarre, parce qu'on le voit clairement, le Québec est dans un réalignement politique. Tout le monde en convient. On est en train de tourner la page sur 50 ans de chicanes constitutionnelles, de passer d'un débat entre des oui et des non, à un débat entre la gauche et la droite. Et là, s'il y a une fusion avec l'ADQ et la CAQ, dans les conditions actuelles, avec le programme de la CAQ, les électeurs, malheureusement, dans un débat gauche-droite, vont se ramasser avec quatre choix à gauche, puis aucun à droite dans le contexte actuel. La CAQ, c'est pas à gauche, c'est au centre. François-Légoire dit gauche, c'est efficace, mais on pourrait dire centre. C'est quoi ça, à gauche, c'est efficace? Il ne l'utilise plus, je pense, ce terme-là. En tout cas, il ne l'utilise pas en entrevue avec moi. Il n'utilise pas le mot droite non plus. Non, il dit qu'il ne veut plus de ces étiquettes-là, mais ça, c'est un danger. Moi, je pourrais passer une soirée sur le coin d'un feu de cas, raconter ça, quand on n'avait pas d'étiquettes, moi, à l'ADQ. Les adversaires m'en collaient dans le front. Quand on a dit qu'on est de centre-droit autonomiste, on a mis nos propres étiquettes, puis là, ça marchait moins quand les adversaires voulaient nous en mettre. Mais quand tu ne t'en mets pas, c'est les opposants qui t'en mettent. La même chose sur la question constitutionnelle. À partir du moment où tu t'es défini comme autonomiste, les gens, c'était beaucoup plus difficile que tes adversaires. Les souverainistes ont été étampés comme un fédéraliste, et les fédéralistes ont été étampés comme souverainistes. Là, aujourd'hui, Jean Charest a commencé, auprès des anglophones, regardez ce qu'il dit de Legault. C'est un souverainiste, un séparatiste. Ils sont en train de le coincer. Puis en français, c'est dire qu'ils s'éposent sur quelle chaise ce soir. Là, tu m'ouvres la porte, ma dernière question. Ça va quand même être débile, les attaques qui vont frapper sur lui dans les mois à venir. Avec les sondages, est-ce que lui, il est l'homme à battre? Mais il y a l'air d'un gars qui saute sur la patinoire. D'ailleurs, il était devant la patinoire du Palais Montcalm à Québec. Il y a l'air d'un gars qui saute sur la patinoire avec les patins pas attachés. Et j'ai l'impression que quand il va se faire rentrer dans la bande, les patins vont revoler assez vite, puis il va se ramasser un peu au dépourvu. Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il ne s'est pas lui-même défini avant que ses adversaires commencent à l'attaquer. Et ça, c'est dangereux en politique. Oui, mais c'est quand même la partie qui me... Tu sais, je regarde, mettons, présentement, comment les libéraux vont mettre d'efforts pour le démolir. Et tu vois... T'as l'impression qu'ils mettent bien plus d'efforts pour démolir l'autre que même pour faire quelque chose de bon pour le Québec. Ils ont plus d'idées pour ça. Ils sont extraordinaires. Ils pourraient donner des leçons aux Américains comment faire le branding négatif de leurs adversaires. Dans la campagne négative, les libéraux sont extraordinaires. C'est la chose où ils sont le plus forts. Et François Legault, je pense qu'il va goûter à leur médecine dans les prochaines semaines. Merci, Éric. Merci, Mario. On va sûrement reparler régulièrement dans les...